Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui on a la chance de recevoir l'international français Mathieu Jalibert. Comment ça va Mathieu ? Ça va, bonjour à tous. Est-ce que tu arrives à te maintenir en forme malgré le confinement ? Franchement j'arrive à me maintenir, je fais quelques programmes, j'ai acheté quelques trucs pour mettre sur ma terrasse, pour pouvoir faire un peu de cardio, un peu de muscu et j'ai la chance d'avoir derrière chez moi un parc pour pouvoir courir, pour pouvoir taper donc je ne suis pas à plaindre et j'arrive à faire quelques petits trucs sympas. On a pu parcourir pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, tous tes défis quasiment quotidiens sur Instagram, peux-tu nous en dire un peu plus ? En fait c'est parti d'un petit défi avec le club de l'Union Bordeaux-Belle et en fait ça a vachement bien pris, les gens m'ont envoyé énormément de messages pour en avoir tous les jours. Donc j'ai essayé de continuer à maintenir la cadence mais c'est vrai que là je manque un peu d'idées parce qu'il faut un peu d'imagination et donc il me faut un peu de temps pour trouver des challenges. Ça va, tu as réussi à avoir du monde qui arrive à rivaliser avec toi ? Ouais franchement j'ai été surpris. Déjà il y a pas mal de gens qui ont essayé et pas mal de réussite franchement. Les gens sont plutôt à l'aise techniquement donc au final même cinq minutes après que j'ai posté la vidéo, les gens ils m'envoyaient déjà les challenges réussis en me disant c'est trop facile et tout, je me faisais chambrer. Du coup j'essaye d'élever un peu le niveau mais bon c'est compliqué. Comme je te dis, je manque un peu d'imagination. Mais bon j'attends que le confinement il soit fini. J'ai quelques challenges un peu de tir au but et de jouer au pied. Je pense que là ça va en faire caler quelques-uns. Il y aura un peu moins de monde du coup là. Ouais voilà. Sinon tu faisais quoi de beau du coup avant cette interview ? Bah écoute là j'ai pris le contrôle de la story du club. Donc j'essaye de montrer un peu mon quotidien pendant ce confinement. Aujourd'hui je suis off donc je n'ai pas fait de sport. J'ai fait le petit challenge et après derrière chez moi au parc je vais promener mon chien. Je passe du temps en famille tranquille, je me repose. Et voilà. Et comment tu passes le temps à côté du sport ? Tu as des séries, des films à nous conseiller ? Ouais bah je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films. Je suis avec ma copine. On joue un peu à la PlayStation. Voilà, on essaye de faire des recettes, faire à manger, des jeux entre nous. Mais si je peux trouver une série, il y a la nouvelle série qui est sortie de Franck Gastambit sur MyCanal. Validée ? Validée ? Franchement elle est lourde cette série. Tout le monde nous parle de ça. Franchement elle est top. C'est une bonne série sur le rap. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Je crois que même il n'y en avait pas. Et franchement il a réussi à faire quelque chose de bien. On attend la saison 2 maintenant. Ouais. Et sinon du coup pour la saison, est-ce que tu as des nouvelles par rapport à une reprise potentielle ? Non franchement on n'a pas de nouvelles. Je vois passer comme tout le monde les articles un peu sur les différentes propositions de chacun. Mais on n'a pas de nouvelles. Je pense que déjà on va attendre de voir comment évolue l'épidémie. Et après on verra. Franchement c'est important. Mais ça passe quand même en second plan. Donc pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Je pense que quand même la fin de saison va se jouer. Enfin je l'espère. Peut-être sous une forme différente de play-off, play-down. Mais on verra comment ça va se passer. Et tu parlais de PlayStation avec Madame ? A quel jeu vous jouez du coup ? Et du coup on joue à la Wii, à Mario Kart. Ah, c'est qui le plus fort ? Moi. Je vais dire que c'est elle pour lui faire plaisir, mais en vrai tu sais. Et sinon tu as des joueurs au club qui jouent un peu à FIFA ou Call of ? Non ? Ouais franchement il y en a pas mal. Après moi sur la PlayStation, je ne suis pas trop actif. Je joue à FIFA de temps en temps, mais je ne joue pas en ligne sur Call of ou FIFA. Bon sinon c'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est qui qui prépare le repas de ce soir ? Qui prépare l'apéro ? C'est Madame ou c'est toi ? Ouais ça par contre c'est tout le temps elle parce que moi je ne fais rien. Elle fait bien à manger, elle fait bien la cuisine donc je lui laisse faire. En plus elle aime bien. Sinon tu as pu faire le PQ Challenge comme les footballeurs ou pas ? Non je ne l'ai pas fait celui-là, on ne m'a pas nominé donc pour l'instant je ne l'ai pas fait. On va trouver une solution pour que tu puisses le faire alors. Si tu as un mec de Ligue 1 qui veut me nominer, je vais lui passer l'info tout de suite. Et sinon c'est quoi la première chose que tu feras une fois le confinement terminé ? Je pense honnêtement parce que là en fait j'ai acheté une nouvelle maison. Du coup je devais déménager vers cette période. Donc je pense une fois que j'aurai déménagé, je pense que je vais inviter tous mes potes, tous les potes de ma copine et je pense qu'on va faire une grosse soirée dans la nouvelle maison pour fêter un peu cette fin de confinement. Avec un petit barbecue s'il y a le beau temps qui arrive. En plus il fait super beau en ce moment, c'est vrai qu'un petit barbecue ça ferait plaisir. Bon le mot de la fin, est-ce que tu as un message à faire passer pour le personnel soignant ? Remercier toutes les personnes qui sont au front contre ce virus déjà. Ils mettent leur vie en péril pour les autres. Donc déjà grosse force à eux, beaucoup de soutien. Et après aux personnes, respectez les consignes du gouvernement. Restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Plus on restera chez nous, plus vite ça passera et plus vite on pourra reprendre nos activités, notamment le rugby. J'espère qu'on reverra les gens rapidement dans les stades parce que ça commence à manquer. Et en parlant d'activités, ça me permet de te poser une question. Tu étais au tournoi des 6 nations. Malheureusement, le dernier match n'a pas pu se jouer. Quel était le ressenti du groupe après cette défaite et le fait de ne pas pouvoir finir ce tournoi ? En fait, c'était un peu mitigé parce qu'on avait la possibilité de faire un grand chelème. On fait, je pense, un non match en Ecosse. Et derrière, on n'a pas la possibilité de se rattraper. On est toujours en course pour pouvoir gagner le tournoi des nations. Après, on est réaliste par rapport à la situation. Beaucoup de choses ont commencé à fermer avec le coronavirus et mettre 80 000 personnes dans un stade, ça aurait été contre la propagation de l'épidémie. Voilà, ça aurait servi à rien, je pense. Et je pense que la meilleure décision, elle a été prise, c'est de reporter. Donc voilà, le match se jouera et on aura toujours une chance de gagner le tournoi des nations. Donc je pense que c'est la meilleure solution qui a été faite. Donc c'est forcément un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu rejouer de suite pour se rassurer et pour balayer un peu ce non match en Ecosse. Mais voilà, c'est la meilleure décision. Et comme je le disais, le sport, ça passe après. D'abord, on va vaincre ce virus et après, on verra. En tout cas, merci Mathieu d'avoir répondu à ces quelques questions. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Confinement Inside. À bientôt.